Si chez toi t'as déjà isolé tes murs, tes fenêtres, ton plafond et que t'as fait la chasse aux kilowatts superflus, c'est bien. Mais tu savais que ton intérieur cosy pouvait lui aussi faire du bien à la planète ? Dans Question Cash, on te donne 3 conseils pour te meubler écolo et pourquoi pas en profiter pour faire des économies. Conseil numéro 1 Des meubles écolo conçus pour durer Et oui, les meubles c'est comme les fringues. Y'en a des biens qui durent et y'en a des moins biens qui servent surtout à assouvir tes compulsions. Alors si t'es contre la fast fashion, pourquoi t'en ferais autrement avec tes meubles ? Un meuble écolo, c'est déjà un meuble qui a été fabriqué avec des matériaux responsables dans le respect des forêts et des travailleurs. Ensuite, il n'a pas fait 3 fois le tour de la planète avant d'atterrir dans ton salon. Et une fois dans ton salon, il ne pollue pas l'air avec des substances nocives, manquerait plus que ça. Pour te guider, bienvenue dans la jungle des labels environnementaux. Eh limite, faudrait faire une vidéo rien que sur ça. Bon, c'est vrai que ces meubles sont plus chers à l'achat mais ils sont aussi beaucoup plus costauds. Au fond, en t'équipant durablement, tu feras certainement des économies plutôt que d'en changer comme de chemise. Conseil numéro 2, ta déco te fait économiser de l'énergie. Pour profiter d'une lumière naturelle et éviter d'équiper ton appart comme une boîte de nuit, choisis des tons clairs, évite de trop encombrer l'espace et place des miroirs de manière tactique. Et la lumière fure. Et pour l'aménagement, un peu de bon sens. Pas de meubles devant la fenêtre, si, si, j'ai déjà vu, et on évite le frigo placé à côté du four. Enfin, des rideaux isolants et des tapis épais, en plus d'être réconfortants, peuvent te faire économiser de l'énergie quand on sait que 15% de la chaleur s'échappe par le sol. Conseil numéro 3, une seconde vie pour les meubles. Après le slow travel, la slow déco. Que ce soit des meubles d'occaze ou de la retape en mode DIY, prolonger la durée de vie des meubles a un impact énorme sur la planète. Un canapé d'occasion économise 563 kilos de CO2, soit autant que 17 smartphones. Et une armoire, c'est carrément un vol jusqu'à Dakar. En France, l'ameublement, c'est 1,7 million de tonnes de déchets chaque année. Ça fait quand même 27 kilos par français. Alors avant de te séparer de la commode de ton arrière-grand-mère, demande-toi si tu peux pas la pimper un peu, histoire qu'elle s'accorde mieux avec ton intérieur scandinave. Ensuite, tu peux toujours trouver des meubles d'occasion sur les sites de revente, entre particuliers. Et si tu veux être sûr de pas te faire arnaquer, il existe des sites de revente spécialisés dans les meubles de seconde main qui vendent à prix cassé des modèles d'exposition en parfait état. Enfin, si tu cherches un truc à faire ce dimanche, fais le tour des brocantes, vide-greniers, recyclerie ou des communautés Emmaüs qui sait. Tu trouveras peut-être le guéridon de tes rêves. Allez, question cash, c'est déjà fini. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...